ça faisait un moment ça faisait un long moment qu'on s'était pas retrouvé vous et moi donc c'est un honda cbr 600 rr j'aimerais équiper je met les gants les casques et on va les faire un petit tour parce que j'ai beaucoup de choses à te dire voilà donc on se retrouve tout de suite bon bon tu auras peut-être observé peut-être que la luminosité a diminué attend ce que j'ai permis la plaque c'est bon on va pas faire le fou tout de suite quand même j'ai les chaussures plein de terre parce que j'ai fait les photos voilà on adore donc nous voici à bord du cbr 600 rr comme je te disais de 2006 donc ça fait trop bizarre de remonter sur un 600 genre c'est un vélo merci c'est un vélo c'est ça se manie comme ta maman quelle indignité enfin grave ce qu'elle est tu peux voir qu'il ya beaucoup de feuilles mortes est-ce qu'on va à gauche ou à droite allez on va dire à gauche il est bien non je suis agréablement surpris ça patine pas trop alors que tu as vu je viens de partir donc j'ai les pneus froid bon bref de mondanité rentrons dans le vif du sujet comme dirait l'autre alors pourquoi est ce que j'ai vendu le gsxr pour m'acheter ça tout simplement parce que jamais j'aurais voulu vendre le gsxr c'était vraiment ma moto de coeur je la kiffais de foutu ou ça vous le savez ça ceux qui me suivent vous le savez et donc j'étais parti pour l'année ici en fait au danemark sauf qu'en fait ici au danemark tu as énormément de taxes sur tous les a surtout ce qui est véhicule donc voiture et moto et pour faire apporter donc ma moto ici fallait que je paye 80% de taxes à savoir 80% de la valeur de la moto dans le pays et vu que tout est plus cher ici ma moto en france donc le gsx il cotait dans les 7500-8000 tu vois ils sont pas prêts ici je te dire ils sont pas prêts donc qu'est ce que je disais ouais donc j'ai vendu mon gsx parce qu'en fait pour pouvoir le faire apporter ici il fallait que je mette une plaque danoise sur la moto pour mettre une plaque danoise tu dois payer 80% de la valeur du véhicule donc le pays ici mon gsxr il cotait tiens toi bien 14000 euros et j'aurais dû payer j'aurais dû payer 80% de 14000 euros pour faire venir ici pour le faire apporter à quelle heure je te suis à quel moment à quel moment je j'aurais pu payer tu vois genre gros je suis pas je suis pas à crésus je suis pas plein aux as donc je me suis fait une raison donc je me suis résigné à revendre le gsxr malheureusement pour pouvoir financer la prochaine moto ici et pas payer 80% de taxes tu vois 25 clics nous sommes 935 euros et à 380 vous n'êtes pas encore à la partie de l'accélégation bon j'espère que le zoom d'air il marche bien on s'est fait un petit plaisir ça fait depuis longtemps que j'avais pas fait une petite accélération vraiment quand je dis longtemps c'est vraiment longtemps c'est des mois tu vois ça m'a saoulé de ouf de revendre le gsxr mais bon quand t'as pas le choix et je me suis dit vas-y j'ai pas gardé une moto pour ne pas rouler avec ou rouler avec tous les trois quatre mois c'est moi la moto les gars vous savez c'est ma vie tu vois genre je peux pas je peux pas me passer de moto quoi genre c'est c'est ma vie ça s'explique pas tu vois donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision qui était pas facile à prendre de revendre le gsxr et de m'acheter une moto ah là là quel kiff mais quel kiff de pouvoir rouler en moto je suis tellement content de vous retrouver les amis vous pouvez pas savoir j'espère que j'espère que vous aussi finalement je sais que vous êtes encore beaucoup à me suivre sur les réseaux sociaux et ça me touche énormément me dire ouais tu reviens encore et tout c'est c'est plaisant franchement c'est plaisant de ouf merci 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 une nouvelle fois les amis ah c'est une nouvelle vie les amis je commence à être plutôt pas mal installé j'ai mon appart j'ai mon mobilier j'ai ma télé ma play mon ordi pour monter maintenant j'ai la moto j'ai un appareil photo pour faire des photos sur un stade alors si tu me suis pas sur un stade je t'invite à me rejoindre et aussi sur un snapchat tu vas rigole bien par contre les amis voilà faudra vous habituer à à ce genre de temps donc gris triste pas mal de pluie malheureusement on m'a dit qu'il avait pas négé depuis pas mal de temps mais bon avec ma chance tu verras qu'il va se mettre à neiger comme jamais ici je suis content d'avoir repris un 600 bon c'est sûr que si j'avais eu la possibilité j'aurais soit repris un jex sans repris un cbr 1000 mais bon quand tu n'as pas le choix tu te fais une raison et finalement je suis super content de revenir sur un petit 600 ça fait un petit clin d'oeil au passé je pense qu'il y en a plein qui seront contents aussi de du choix de cette moto voilà il ya juste la couleur encore d'ailleurs dites moi dans les commentaires est ce que vous voulez qu'on change la couleur de la moto où est ce qu'on laisse comme ça donc si on laisse comme ça ça va être le marron marron chocolat on va dire marron chiasse comme tu veux ou alors est ce qu'on change la couleur mais si on change la couleur quelle couleur on prend donc n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires ça m'intéresse moi franchement je n'essaie pas du tout si jamais tu as une idée par contre pas de covering je n'aime pas trop moi les motos en covering là tu dois sûrement te demander pourquoi je remonte pas les fils tout simplement parce que ici ce n'est pas autorisé malheureusement ici si tu remontes les fils avec la police de shop ça va bien se passer t'inquiète pas qu'ils vont te mettre en tripla dessert héros tu vas rien comprendre donc on va rester tranquille surtout que là tu vois j'ai plus trop de sous avec l'achat de la moto l'assurance le parking tout ça donc on va rester calme on va rester très très calme dès qu'on trouve un endroit on va essayer de se garer faut que je mette le gps parce que là je suis en pls je sais pas du tout je suis on va se garer là ça va être nénès ça va être parfait donc voilà à quoi il ressemble à la petite la petite motte motte comme ça tu verras un petit peu aussi à la gopro ça change toujours un petit peu les perspectives la gopro je trouve donc ouais maintenant ce que je te disais c'est qu'il faut que je fasse attention bah quand je veux sortir puisque vu que je peux plus faire de remont de fil ah bah tiens faut que je fasse demi-tour super du coup faut que je fasse gaffe aux heures de pointe sinon je vais me retrouver qu'éblot dans les embouteillages et je t'avoue que j'ai pas trop trop envie de me retrouver qu'éblot tu vois ce que je veux dire en tout cas j'ai une grosse pensée pour vous parce que là on est on est le combien on est le 31 octobre on est le 30 ou 31 octobre et je sais que la france est en confinement à l'heure actuelle donc je sais pas si on va voir un confinement ici au danemark je ne pense pas parce que la situation est quand même relativement sous contrôle je crois qu'il ya à peine à peu près 1000 nouveaux cas qui sont recensés ici donc autant dire que c'est pas grand chose donc je profite de voilà de sortir pour vous les amis on va faire de la bécane bon même si le temps n'y est plus forcément j'ai tellement attendu longtemps 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 et vous aussi que voilà même si même s'il fait pas super beau tant qu'il pleut pas moi je suis chaud même s'il fait froid et qui neige pas évidemment je pense qu'on va se laisser là j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais j'ai pas envie de tout vous dire maintenant parce que la vidéo serait beaucoup trop longue donc là tu vois faut faire gaffe parce que tu as les cyclistes qui arrivent juste là tu vois et bon donc ouais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur comment vivent les danois les différences de culture que l'on a entre la france et le danemark je connais pas encore tout mais bon tu vois ça fait depuis le mois de j'ai emménagé ici le mois de juin le 1er juin j'ai emménagé ici et sinon j'étais déjà ici depuis le mois de mai tu vois donc c'est tellement tentant de se faufiler voilà il y aura d'autres vidéos à prévoir je suis de retour et et croyez moi je suis motivé comme jamais pour vous faire des vidéos la seule chose qui pourra m'empêcher de vous faire des vidéos c'est le temps mais sinon l'envie est là croyez moi alors ici kiff traverser un peu n'importe où derrière tous les vélos qu'il y a c'est ouf ça c'est l'une des spécificités de copenhague c'est vraiment le nombre de vélos quoi tu trouves qu'à paris il y en a beaucoup pas via copenhague frérot tu vas voir comment ça se passe ici par contre c'est rare qui grille les feux et tu vois ils ont vraiment des pistes cyclables mais qui sont vraiment sur l'extérieur de la route alors qu'en france souvent les pistes cyclables elles sont au milieu donc ça je trouve que c'est pas mal tu vois enfin bon voilà dans tous les cas je te ferai une petite visite un guidé du du danemark quand je connaître un petit peu mieux la la région donc mon frérot je te laisse là je te remercie d'avoir d'avoir visionné la vidéo n'hésite pas à lâcher un maxi pouce bleu pour pour le retour ça me ça me soutiendrait dans bas dans les prochaines vidéos qui vont qui vont arriver très très vite et n'hésite pas à lâcher un petit commentaire de soutien ça me ferait chaudement plaisir allez mon frérot je te laisse là façon là je suis dans les emboutages c'est pas très intéressant pour toi je te souhaite de passer une bonne journée une bonne soirée un bon appétit où tu me regardes merci d'être encore là à me à me soutenir ça fait vraiment très très plaisir et ça donne de la force donc je te remercie pour ça allez prends soin de toi j'arrête avec mes conneries c'était ça me suffit pour te servir ciao donc si tu me suis sur les réseaux sociaux tu es au courant que quelqu'un m'a fait tomber la moto il ya deux jours il ya 48 heures donc j'ai tout le côté gauche de la moto qui est très abîmée je suis sûr que la moto est un peu très difficile et je suis sûr que tu me souviens pour